Salut à toutes et à tous, alors ça y est, ce 3 mars 2017, la nouvelle console de Nintendo vient de sortir, la Switch, anciennement appelée Nintendo NX. Alors on lui souhaite un brillant avenir, même si ça va être difficile de faire aussi bien en termes de vente que la Wii, mais a priori il n'aura pas trop de mal à mieux faire que la Wii U, car aujourd'hui on va justement revenir sur la console Nintendo Wii U. Ça c'est déjà plusieurs fois que des abonnés demandaient de faire cette chronique, en général pour traiter une console j'attends qu'elle soit plus trop d'actualité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chronique sur la PS4 ou la Xbox One encore. Et puis la semaine dernière je vois encore un commentaire pour faire la Wii U en chronique, me disant que la production de la console a été arrêtée, bon alors je ne titte pas de suite que la Wii U n'est plus produite, j'ai des doutes, alors je fais ma chronique sur Hideo Kojima, sans aucun rapport avec l'actualité d'ailleurs, et puis donc ce 3 mars la Switch sort enfin, après de longs mois d'attente, de rumeurs, de fake news, etc. Et je repense à ce commentaire, je pars donc vérifier. Et oui, le 31 janvier 2017, Nintendo a bien annoncé la fin de la production de la Nintendo Wii U, mon abonné avait raison, et je suis un peu sur le cul puisque 4 ans et 2 mois après sa sortie, Nintendo balaye d'un revers sa console, veut passer à autre chose très rapidement. La cause, c'est que la Wii U a bel et bien été un échec cuisant pour Nintendo, son plus gros bide depuis les années 80, incontestablement. Et quand on sait que juste avant, avec la Wii, Nintendo a réalisé son plus gros succès, il fallait se poser quand même des questions pour comprendre pourquoi la Wii U n'a pas marché. Et c'est donc ce que je vous propose aujourd'hui, comprendre les raisons de cet échec. Derrière chaque console se cache une histoire, revenons sur l'histoire de la Wii U. Alors avant de revenir sur l'histoire de la Wii U, je crois qu'il est très important de parler de la Wii et de son succès phénoménal, et voir dans les 3 dernières consoles de Nintendo, la Wii, la Wii U et la Switch, une certaine suite logique comparée aux deux autres concurrents, Sony et Microsoft, qui est plus une logique d'augmentation de puissance. Alors petite leçon de marketing, pour commencer, que l'on aime ou pas le marketing, il faut bien reconnaître que ça marche. Caricaturellement, ça permet de vendre des lunettes à un aveugle, de créer un besoin là où il n'y en a pas. Alors j'ai cherché une pyramide des âges de la France, mais qui vaut à peu près pour tout l'Occident. L'histoire du baby boom après la guerre, les gens qui ont fait des enfants atteignant un pic jamais revu en 1972. Cette génération a connu les débuts des jeux vidéo, y compris ceux qui sont nés au début des années 80. Ces mêmes personnes ont grandi avec des Mario, des Tetris, la Playstation, que l'on aime un peu beaucoup passionnément le jeu vidéo, cela fait partie de la culture populaire de cette génération. Et ces mêmes gens ont commencé à faire des enfants au début des années 2000, jusqu'en 2010 environ. On voit la hausse d'ailleurs sur la pyramide. Alors où je veux en venir avec mon premier blabla, c'est qu'au point de vue marketing, en 2006, quand est sortie la Wii de Nintendo, c'était le bon produit, au bon moment, au bon endroit, et aussi au bon prix, avec une bonne promotion. Pour tout ce qui est campagne publicitaire, les jeunes parents faisant découvrir le jeu vidéo à leurs enfants, la Wii était le produit qui satisfaisait cette demande. Nintendo a été les premiers à déceler dans le casual gaming un potentiel énormissime, juste avant les constructeurs de téléphones, puisque le premier smartphone d'Apple, l'iPhone première génération, par exemple, ne sortira qu'en 2007, un an après, et accentuera donc le marché casual, les jeux mobiles, iOS, puis Android, les tablettes, etc., ce que l'on connaît aujourd'hui. Nintendo, en 2006, avait de fait toutes les chances de réussir, car ils ont perçu que la Wii sera forcément un gros succès, et d'ailleurs ce sera le cas avec plus de 100 millions de consoles vendues à travers le monde. Alors encore une fois, où est-ce que je veux en venir ? Et bien tout simplement qu'après l'engouement pour la Wii, Nintendo a cherché à développer sa prochaine console, comme tout bon constructeur, la Wii s'adressant généralement aux gens qui jouaient peu, Nintendo a pensé que ses enfants qui ont joué avec la Wii allaient vouloir une console plus orientée pour les hardcore gamers, c'était le souhait de l'équipe dirigeante chez Nintendo à cette époque. Les deux têtes pensantes du groupe, Shigeru Miyamoto et Satoru Iwata, le PDG Nintendo, mais aussi Reggie Fils-Aimé, qui devient d'ailleurs PDG de Nintendo of America l'année de la sortie de la Wii, bref, ces trois gens-là, ils ont compris les limites de la Wii par rapport aux concurrents, puisque la Wii n'est pas en HD et n'a pas vraiment un service en ligne, en tout cas il est peu pratique, des marchés sur lesquels Sony et Microsoft se sont lancés ardemment. Alors au début du projet de la Wii U, la console avait donc pour vocation de satisfaire les anciens clients de la Wii qui avaient découvert le jeu vidéo, mais aussi cibler un public plus hardcore pour empiéter donc sur les concurrents. Il pense alors à la manette de la Dreamcast de Sega qui proposait un tout petit écran donnant certaines informations. Nintendo souhaite à son tour proposer en mieux ce type de fonctionnalité. Le projet devient plus ambitieux, le petit écran devient alors une véritable tablette avec un grand écran, et qui servira aussi de manette, c'est ce qu'on appelle le gamepad ou encore également la mablette, la contraction entre tablette et manette. Voici donc le concept de la Wii U, une console où l'on pourra jouer soit sur un grand écran de téléviseur, soit sur la mablette, soit les deux. C'est donc à l'E3 de 2011 que Nintendo officialise et présente sa nouvelle console, la Wii U, qui est alors appelée Project Café. On est alors loin du nom du projet de la Wii qui était Révolution, et on peut dire que la nouvelle est mal perçue par la bourse, puisque l'action de Nintendo tombe ce jour-là à un niveau aussi bas que début 2006, juste avant la sortie de la Wii. Beaucoup d'analystes de professionnels annoncent leur scepticisme sur l'intérêt de ce gamepad, qui n'est en fait rien de vraiment révolutionnaire, les tablettes, iPad, Samsung, etc. existent déjà sur le marché, c'est beaucoup moins révolutionnaire en tout cas que la nouvelle façon de jouer qu'avait instauré la Wii. La Wii U sera disponible finalement fin 2012 sur les trois marchés principaux, après de nombreuses présentations sur les fonctionnalités, le chat, les mi-verses, les parties multijoueurs, le prix de la console et les accessoires. Le service en ligne est aussi présenté sous le nom de Nintendo Network. Au point de vue de son design, la Nintendo a voulu continuer sur la lancée de la Wii en reprenant la couleur blanche, avec un beau gamepad de taille très satisfaisante, le lecteur de disques pour accueillir des disques optiques de la Wii U, mais aussi rétro-compatibles avec les jeux de la Wii. Le gamepad est donc la grosse nouveauté de cette console, c'est même innovant par rapport à la concurrence, avec cet écran tactile de 6,2 pouces qui pourra reproduire ce qu'il y a à l'écran de la télévision, donc on pourra jouer aussi sur le gamepad, mais on pourra aussi s'en servir si on joue sur la télé, et qui permet de donner des informations aux joueurs durant le jeu, avec quand même une autonomie de 3 à 5 heures, qui après un changement de batterie plus performante, montera à 8 heures environ d'utilisation sans recharger la mablette. Une manette Wii U Pro est aussi disponible avec tous les boutons qui vont bien, ressemblant presque à une manette Xbox, avec les deux sticks par contre en haut. Au point de vue technique, la Wii U est un peu plus grande que la Wii, basée sur un processeur Tricker IBM cadencé à 1,24 GHz, un premier stockage de 32 GHz, la Wii U ne lit ni les DVD ni les Blu-ray, affichera quand même de la haute définition jusqu'à 1080p, et sera rétro-compatible avec de nombreux accessoires de la Wii, comme par exemple les télécommandes Wii et Wii+, le Nunchuk, la Wii Balance Board, entre autres. Le Nintendo Network, donc le service en ligne, à jouer très important aussi par rapport à la Wii, sera aussi disponible sur Nintendo 3DS, il permet donc de jouer en ligne, d'avoir des classements multijoueurs, téléchargés du contenu, et qui est par contre gratuit, donc c'est assez intéressant, là où Sony et Microsoft, c'est payant, par abonnement. Le Nintendo eShop est la boutique en ligne de la Wii U, pour trouver des jeux, des vidéos, des extensions payantes ou gratuites, des démos, on y retrouve aussi la fameuse console virtuelle, avec de nombreux jeux rétro de la NES ou de la Super NES. Miiverse est décrit comme une nouvelle façon de communiquer entre les joueurs Nintendo, une sorte de réseau social pour discuter, avoir des conseils sur les jeux, des questions, des informations. Le Miiverse sera disponible sur la Wii U bien sûr, mais aussi sur navigateur internet, smartphone et sur Nintendo 3DS. D'ailleurs, la Wii U possède un navigateur internet dans ses fonctionnalités. Alors les Américains du Nord et les Japonais auront droit au Nintendo TV, mais pas en Europe, il est ainsi possible d'accéder à Netflix, Amazon, Instant Vidéo, ou d'autres chaînes de télévision d'ailleurs, des sites internet via le Gamepad, de Twitter, bref, Nintendo se lance dans des options, des services qui sont dans l'air du temps, sans réellement innover. Alors venons-en maintenant un petit peu aux jeux vidéo, en tout, enfin, en seulement 4 ans et 2 mois, ce seront plus de 96 millions de jeux qui auront été vendus sur la console. On est bien loin du 1,5 milliard de jeux vendus sur PlayStation 2, mais bon, voilà. Ce qui serait reproché au lancement de la console, ce sont surtout le manque de jeux disponibles. Il y en aura quand même tout de même 24 pour son lancement en Europe, et les éditeurs tiers ont plutôt répondu présent au début, puisqu'on aura des fins 2012, du Assassin's Creed numéro 3, Call of Duty Black Ops 2, Darksiders 2, FIFA 13, Just Dance 4, Skylanders Giants, ou Mass Effect 3 spéciale édition, et Zombie U, bien sûr, qui aura même droit à son pack spécial, Wii U plus Zombie U. Alors bref, c'est assez limité en titres, mais on a quand même un petit peu de choix. Pour Nintendo, ils proposeront dès le lancement des titres maison, tels que Nintendo Land, un genre de party game, mais aussi et surtout New Super Mario Bros. U, un magnifique remake des vieux Mario en 2D, mais cette fois en HD, avec un excellent level design, évidemment, pour les nostalgiques surtout, mais qui sera quand même plutôt bien reçu, devenant le meilleur jeu de l'année 2012, et qui sera le deuxième jeu le plus vendu sur la console, avec 5,6 millions d'exemplaires, juste derrière Mario Kart 8. Alors ce huitième opus de Mario Kart reprend le concept qui a fait cette série, une légende du jeu de cartes, chez Nintendo, 8,2 millions de copies, donc vendu, il aura fallu attendre mi-2014 pour jouer au jeu, soit un bon 1 an et demi après le lancement de la console. Dans le classement des 10 jeux les plus vendus de la Wii, on retrouve le nom de Mario ou l'univers de Mario dans 7 titres sur 10, Super Mario 3D World, Super Mario Maker, New Super Luigi U, Mario Party 10, et donc les trois autres non Mario ou presque, on a Super Smash Bros for Wii U, où l'on retrouve tout de même un peu de Mario d'ailleurs, puis The Legend of Zelda The Wind Waker, mais cette fois en version HD, sorti en 2013, soit 10 ans après la sortie originale sur Gamecube, donc c'est une remasterisation, et le dernier jeu à succès de la Wii U, c'est Splatoon, qui sera vendu à moins de 5 millions d'exemplaires, un jeu de tir à la troisième personne assez innovant et original, sorti en 2015 avec de nombreux modes de jeu à base de recouvrement de surface par de la peinture, et une bonne panoplie d'armes pour réaliser les travaux. Alors on peut citer aussi Pikmin 3, sorti en 2013, comme un jeu Nintendo, mais qui ne figure pas dans le top 10 des ventes, ou encore Bayonetta 2, la suite de la sorcière gothique, qui n'aura pas de vente faramineuse, parce qu'en effet 7 titres sur 10 sont du Mario, Nintendo encore et toujours compte beaucoup sur ses licences maison, car le problème, c'est qu'étant donné les faibles ventes des consoles Wii U, les développeurs tiers ont commencé à déserter complètement la console, car pendant ce temps, la Xbox One se vendait plutôt bien, mieux que la Wii U, et c'est surtout la PS4 qui défonce complètement cette 8ème génération de console. Ce marché hardcore gamer que Nintendo comptait conquérir avec sa Wii U, comme c'était l'idée de base, les enfants de la Wii, cherchant du bon jeu, allaient forcément venir sur Wii U, en fait non, ils sont tous partis chez Sony, donc dès 2013, Electronic Arts, Bethesda ou encore Ubisoft annoncent qu'ils ne supporteront plus la Wii U, EA de préciser que leur métier est d'être là où sont les joueurs, c'est aussi simple que cela, et les joueurs en fait ne sont pas chez Wii U. Le prix de la console cette année-là perd 50€, mais rien n'y fait, Nintendo se rend compte que sa console est un bide, ils réduisent chaque année fiscale leur prévision de vente, en 2014, ils avaient prévu 9 millions de ventes, ils revoient à la baisse jusqu'à une espérance de vendre 2,8 millions de consoles. Autre chiffre étonnant, comparer les ventes 2 mois après la sortie des consoles Wii en janvier 2007, et la Wii U en janvier 2013, la Wii U aura été vendue à 57 000 exemplaires aux Etats-Unis, alors que la Wii aura été vendue à 435 000 unités au même endroit, c'est 8 fois moins d'ailleurs, en gros, la Wii U aura été vendue d'ailleurs 8 fois moins que la Wii. Puisque fin 2016, ce seront finalement 13,5 millions de Wii U environ qui auront été vendus dans le monde, dont la moitié en Amérique du Nord, un quart en Europe et un quart au Japon environ, le Japon n'a pas du tout accroché au concept Wii U, eux qui sont assez attachés à leur console Nintendo DS entre autres. Difficile donc de cerner de voir les problèmes qui ont causé ce bide chez Nintendo, sur GameSpot, Bill Trinen, un ponte chez Nintendo of America, dira que le pré-lancement et les présentations se sont trop focalisés sur le game, et que les joueurs ont perçu ça comme un genre d'accessoire pour la Wii, et pas comme une nouvelle plateforme de jeu. Alors peut-être que le gamepad a trop été mis en avant, mais c'était aussi ça l'originalité de la Wii U, le casual gaming avait révolutionné le jeu vidéo et fait envoler les ventes de la Wii, ça on le sait, mais là, une tablette couplée à une console de salon, les tablettes qui sont déjà sur le marché depuis quelques années, on est en 2012, pour le coup Nintendo est presque hors tard technologiquement, ce qui n'est pas vraiment un problème en soi, Nintendo ne fait pas vraiment la course à la puissance, Shigeru Miyamoto le dira en 2012, le marché des tablettes avait très rapidement évolué, et le concept de tablette tactile sur la Wii U était en retard, alors qu'en fait il ne l'était pas au début du développement de la console Wii U, donc c'est difficile de sortir de gros jeux en tout cas sur Wii U, Sony et Microsoft ont aussi accentué le côté exclu de certains jeux, Sony y arrivant mieux il me semble, Nintendo n'a au final que ses licences phares pour réussir, bon alors ça ils sont habitués certes, mais là ça n'a pas suffi, l'année 2016 a été aussi très vide au niveau des sorties de jeux sur Wii U, Reggie Fiss-Aimé reconnaîtra les erreurs de communication par rapport à son potentiel ludique, que le gamepad a été perçu comme une simple tablette, et non comme un véritable périphérique connecté à la télévision, et permettant d'avoir une expérience de jeu unique, non Nintendo avait raté un train sur ce coup là, la console a sans doute aussi souffert dès son lancement du manque de jeux, et surtout de nouvelles sorties trop espacées dans le temps, le line-up de la console à sa sortie était prometteur pourtant, mais les développeurs tiers fuyant une fois n'est pas coutume Nintendo, la ludothèque sera au final considérée comme assez faiblarde face à la concurrence, et puis aussi et surtout pas de véritable jeu Zelda, mis à part le Wind Waker HD, et pourtant ça fait 3 ans que Zelda est annoncé sur Wii U, ou sur Switch, personne ne savait, même Nintendo ne devait pas trop le savoir. Les deux noms de consoles Wii et Wii U prêtaient aussi à confusion, comme un genre d'extension, le gameplay asymétrique en multijoueur local a aussi été mal compris par les joueurs, entre celui qui joue sur l'écran de la télé et l'autre qui joue sur le gamepad, en fait les sensations, les informations ne sont pas les mêmes, et auraient pu déboussoler le grand public, même si en fin de compte le concept était assez révolutionnaire. Bref, les raisons de l'échec de la Wii U sont assez multiples, et je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Et ce qui s'est passé aussi en 2016, c'est très important, très tôt, les informations ont circulé sur la nouvelle console Nintendo surnommée NX, Nintendo aura su garder son concept, et tout se sera emballé dans ces derniers mois, les premiers trailers de la console, appelés finalement Switch, et une volonté claire de vite passer à autre chose chez Nintendo. 4 ans et 2 mois après la sortie de la Wii U, Nintendo annonce donc la fin de la production de la console ce 31 janvier 2017, 2 mois avant la sortie de la Switch, et comme le disait un drop dans la mare, il n'y a pas si longtemps, la stratégie de Nintendo semble claire, ne plus entendre parler de la Wii U, plus du tout, passer à autre chose, et surtout ne pas se créer soi-même un concurrent. Arrêter de la production de la Wii U, c'est laisser le champ libre à la Switch, et espérer pour Nintendo réitérer le succès de la Wii. La communication autour de la Switch, en tout cas, aura aussi eu des effets néfastes sur les ventes de la Wii U, pourquoi en acheter une, si finalement la Switch sort bientôt ? Alors mon avis personnel dans tout ça, c'est comme je le disais en intro, l'espèce de suite logique entre les 3 consoles, Wii, Wii U et Switch, on pourrait caricaturer le truc en disant que la Wii U n'est en fait qu'une Wii numéro 2, bon peut-être pas, mais en tout cas c'est une évolution au moins, mais par contre la Switch est bien une Wii U numéro 2, et ça Nintendo ne l'avouera jamais, il se refuse à faire d'ailleurs la comparaison, on ne fait pas la promo d'une nouvelle console, en reprenant la suite d'une console qui n'a pas marché, puisqu'en fin de compte, si on regarde la Switch, cette espèce d'écran de la Switch avec ses deux manettes absolument pas ergonomiques, c'est un peu le gamepad de la Wii U en fait, sauf que les boutons sur le gamepad ne se détachaient pas, c'est très visuel, très commercial ce concept Switch, le fait de clipper les manettes, de déclipper, de poser son écran sur un support, de pouvoir jouer sur un téléviseur ou en mode nomade, la question est de savoir si Nintendo ne fait pas les mêmes erreurs avec la Switch qu'ils ont fait dans la commercialisation de la Wii U en 2012, on est à peu ou prou sur les mêmes idées, concepts entre la Switch et la Wii U, sauf que Nintendo a bien mieux expliqué, je pense, le concept de la Switch, de cette nouvelle façon de jouer, qui n'avait pas très bien expliqué d'ailleurs avec la Wii U, c'est aussi pour ça que la Switch est sortie rapidement, la Switch est un nouveau type de mablette, avec seulement les Joy-Con qui se détachent, enfin seulement, c'est innovant en tout cas, Nintendo sont quand même les premiers à le faire, il fallait y penser, et enfin une autre question importante, est-ce que ça suffira pour faire revenir les développeurs tiers chez Nintendo, et ça non plus, c'est pas sûr. Bref, pour finir cette vidéo, une petite chaîne de Derrière les Fagots dans ma liste d'abonnements, il s'agit de Cortex cette semaine, donc je vous mets le lien dans la description, donc Cortex fait des vidéos depuis pas mal d'années, et est un gros fan de Crash Bandicoot, vous y trouverez donc pas mal de vidéos sur ce sujet, mais pas seulement, son émission principale s'appelle Retrospective, qui revient sur des thèmes précis du jeu vidéo, sur des licences, sur des personnages célèbres, quelques fois des consoles, des développeurs, Bayonetta, Alone in the Dark, Naughty Dog, Tomb Raider ou Spyro, bref, une chaîne très intéressante pour découvrir ou redécouvrir le jeu vidéo, son histoire du rétro gaming jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne en tout cas, c'est ainsi que s'achève cette chronique sur la Wii U, j'espère qu'elle vous aura plu, qui a permis d'apprendre un tas de choses sur cette console, presque le plus gros bide de l'histoire de Nintendo, si on accepte le Virtual Boy, juste après avoir eu quand même le plus gros succès de son histoire avec la Wii, les raisons sont multiples, nous l'avons vu, n'hésitez donc pas à partager votre avis sur cette console, si vous l'avez eu, et comme le disait Reggie, fils aimé, une bonne communauté actuellement se retourne vers la Gamecube et souhaiterait quasiment une console virtuelle Gamecube comme une sorte de nostalgie et de finir en disant que probablement un jour, la Wii U subira un élan de nostalgie, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci d'avoir suivi cette chronique, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao !